yo salut à tous et bienvenue sur le camp.jp aujourd'hui on va faire une petite vidéo super simple pour vous expliquer comment encoder vos vidéos en h265 et ce peu importe le format de base le logiciel qu'on va utiliser gère tout ou à peu près tout fin dans tous les cas ça ne m'est jamais arrivé de tomber sur un format qui n'était pas géré par handbrake handbrake qui veut dire frein à main c'est une application dont je vous parle depuis dix ans ou pas loin c'est en fait un des tout premiers tutos que j'ai fait sur le site consistait à ripper des dvd avec max the reaper et handbrake consistait à encoder des séries etc avec handbrake bref il ya eu toute une chier de vidéos sur toute une chier d'articles sur handbrake et c'est réellement un logiciel qui me tient vraiment à coeur qui a sur tous mes ordinateurs depuis toujours de même que vlc parce qu'il permet de tout faire comme il faut et il a toujours été là et ça a toujours été un logiciel super bien optimisé qui permet par exemple de faire un encodage en utilisant 100% de la fréquence du processeur même final cut pro compresseur etc ne font pas ça c'est un logiciel excessivement bien optimisé c'est sous licence libre comme vlc et ça mérite d'être connu alors si vous connaissez pas je vous encourage vraiment à vous renseigner vers handbrake mais aujourd'hui on va regarder un petit peu à quoi ça correspond alors je change d'écran et du coup vous voyez de côté handbrake ressemble à ça donc vous voyez sur le côté il ya toute une chier de menus qui vous permettent de faire des encodages etc en fonction du device que vous utilisez alors à l'époque c'était bien parce que les apple tv par exemple ne gérait pas les mêmes formats que les mac etc donc quand on faisait un airplay depuis itunes vers son apple tv les anciens se souviennent de comment fonctionnait l'apple tv il fallait mettre le film dans itunes l'apple tv venait le chercher dans itunes etc ou le copier sur les disques durs à l'époque il y avait un disque dur dedans et c'était pratique idem les premiers iphone n'avaient pas trop de puissance donc ça permettait de pouvoir encoder une vidéo pour pouvoir la mettre sur un iphone 3g par exemple avec un réglage qui était apple 240p etc qui est un réglage prévu pour l'iphone en fait cela n'existait pas à l'époque mais le truc qui est bien aujourd'hui c'est qu'il y a bombé évidemment tout cela qui sont des réglages généraux il ya des réglages prévus pour le web par exemple il ya ça c'est des réglages par défaut je n'ai rien configurer dessus en fonction de la playstation fire tv chromecast apple etc recours windows mobile bref vous savez lire mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'âge 264 h 265 vp 8 vp 9 le vp 9 c'est le format open source créé par google pour les vidéos youtube pour consommer moins de bandes passantes c'est les seuls à l'utiliser etc il casse un peu les couilles à tout le monde de littéralement pour ça et c'est pour cette raison que l'apple tv ne gère pas la 4k de même que safari sur mac ou sur ios ne gère pas la 4k de youtube c'est parce que c'est encodé dans un format vp 9 qui est un format libre mais poussé par google alors qu'il avait le h 265 qui est un format qui existait déjà libre disponible pour tout le monde et google comme d'habitude veut faire sa petite sauce donc si jamais vous voulez jouer avec du vp 9 vous en avez là vous avez du vp 8 également qui est le prédécesseur évidemment et dans les vrais gros formats standard pour tout le monde et pas que pour gros google il ya l'h 264 et l'h 265 donc ici j'ai pris une vidéo qui est cette vidéo de big bug bunny qui est une vidéo open source donc ici on en 2160p à 60 fps donc 4k 60 images par seconde quand vous avez un boy qui s'ouvre la fenêtre là vous voyez une barre de progression c'est parce que j'ai un encodage en arrière-plan derrière il suffit de venir faire un glisser déplacer de votre fichier dessus hop ça va scanner automatiquement le fichier ce tuto est fait pour encoder des vidéos films séries ce que vous voulez je encore une fois vous devez avoir les droits pour avoir des films et des séries le téléchargement illégal est mal puisque par définition c'est illégal etc 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 je ne vous encourage absolument pas à télécharger je vous montre juste comment convertir des fichiers vidéo quels qu'ils soient donc vous prenez votre fichier vous venez glisser là si vous voulez juste aller chercher vous cliquez soit sur open source ici en haut soit sur browse ici et vous allez chercher votre fichier bon ça c'est cool une fois que votre fichier est là il ya plein de curseurs mais foncièrement ils sont pas tous intéressants une fois votre fichier est là on va venir sélectionner le h265 mkv 1080p 30 images secondes on clique là dessus et là automatiquement ça applique des réglages dans vidéos pictures audio subtitles etc on est passé là en mkv h265 ici je vous encourage à venir mettre same source là dans mon cas c'est un fichier à 60 images secondes donc ça va se mettre en 60 images secondes si vous encodez un film par exemple en npsc il y en a beaucoup plus que vous l'imaginez ça sera en 23.9 et des bananes c'est celui là d'ailleurs de règle pardon c'est celui là de réglage 23.97 c'est le fichier ntc peut-être que ce sera en 25 peut-être en 29.97 c'est un film gopro etc en fonction same source comme ça vous embêtez pas constant quality moi je n'y touche pas je laisse ça vidéo ici vous avez automatiquement donc ma source en 3840 par 2160 cas particulier c'est un fichier 4k que j'ai téléchargé pour vous montrer mais encore une fois ce tuto est prévu pour de la 1080p vous laissez tout ça comme ça là en audio vous allez avoir un fichier ac3 en 5.1 et vous voyez ici vous allez avoir du ac3 paththrough si le fichier que vous avez est en dts hd en ce que vous voulez etc dans tous les cas vous venez ici sélectionner la bonne qualité et dans codec vous venez choisir le codec dans lequel il y aura paththrough d'affiché qui vous permet juste de prendre le fichier en fait un break ne va pas travailler sur l'audio ne va juste que travailler que sur la vidéo et qui va vous permettre de prendre l'audio de votre fichier initial et de venir le mettre dans le fichier nouvellement converti en fait votre fichier vidéo c'est une partie vidéo une partie audio une partie sous titre une partie chapitre et un break c'est travailler un petit peu sur tout ça là dans le cas présent on lui dit tu travailles sur la vidéo tu l'as converti en h265 l'audio tu me le mets comme il est idem les sous titres s'il y en avait ici vous venez prendre les sous titres anglais français etc ce que vous voulez et évidemment vous ne choisissez pas force et on lit ni band in sinon les sous titres seront toujours là c'est juste dégueulasse et chapitres s'il y en a vous laissez créer les chapitres et bien une fois que ça c'est fait vous avez votre itinéraire ici qui est local desktop etc vous pouvez le renommer par rapport à votre fichier original en mettant h265 etc ce que vous voulez vous cliquez sur en avant sur le play ici et votre téléchargement part alors ne vous inquiétez pas votre processeur va partir à fond si vous avez un portable les ventilateurs vont vraiment chauffer si vous avez un fixe la machine va réellement chauffer également les ventilateurs devraient moins s'attendre normalement sur un iMac ça fait un moment que j'ai pas encodé sur un iMac je peux pas vous dire mais le truc qui est très important c'est que la vitesse d'encodage est directement proportionnelle à la puissance de votre machine c'est à dire que si vous avez une petite machine typiquement un macbook air ou un macbook pire je vous déconseille d'encoder dessus parce que ça va prendre une plombe vraiment si vous avez un macbook pro un iMac un Mac pro allez-y amusez vous dessus sur les macbook pro il y a 4 coeurs les iMac il y en a 8 vous avez vraiment matière à pouvoir jouer un petit peu puis vous l'encoder avant d'aller au lit en fonction du bruit que ça va faire quand vos ventilateurs sont à fond vous serez très très rapidement fixé voilà comment on encode une vidéo film ou série avec un break à titre indicatif un film en 1080p qui dure 3 heures vous en aurez peut-être qui vous viennent à l'esprit un film avec 1080p qui dure 3 heures en très bonne qualité 4k en très bonne qualité 1080p pardon ça dure ça pèse entre 30 et 40 gigas on compte facilement 10 gigas de l'heure sans problème pour un film quand vous encodez ça en h265 on est entre 10 et 15 gigas donc l'encodage en h265 certes fait perdre un peu en qualité est ce que vous verrez la qualité moi dans mes tests je ne vois pas la différence est ce que vous verrez la qualité c'est la première question donc je vous encourage à faire un test sur un film etc après si vous avez des vieux films par exemple pour lesquels vous avez les droits encore une fois parce que vous avez la version achetée etc par exemple les vieux james bond il n'y a aucune raison qu'un vieux james bond qui pèse 20 gigas encodé vous le gardiez en 20 gigas parce que les pixels sont dégueulasses etc vous pouvez sans aucun problème l'encoder en h265 le fichier fera entre 7 et 10 gigas et vous gagnez 10 gigas par fichier sans problème donc c'est la super solution pour gagner de la place sur vos nas pour gagner de la place sur vos ordinateurs etc petit à petit au fur et à mesure que vous avez des nouveaux fichiers de les réencoder en h265 encore une fois en fonction du type de fichier un vieux film il n'y a aucun problème pour le faire vous ne verrez pas la différence un film récent c'est à vérifier c'est à tester dans mes tests encore une fois ça n'a jamais été le cas mais peut-être qu'un film récent avec une chier d'effets spéciaux vachement de lumière de l'hdr etc peut-être que c'est pas pertinent de passer par la case encodage à vous de voir encore une fois à vous de tester sur des fichiers les gains ou pertes en qualité poids etc et en fonction de ça de prendre vos propres décisions je vous montre juste l'outil encore une fois c'est vous qui gérez je vous fais des bisous passez une bonne journée bye bye bon